Coucou tout le monde, je reviens aujourd'hui avec un Get Ready With Me spécial journée d'été et j'espère que cette vidéo va vous plaire donc voilà c'est parti j'adore l'été parce qu'il fait super beau et franchement le ciel ce jour là était super beau vraiment et comme d'habitude je me lève je suis obligée d'aller sur mon ordi c'est comme une obsession mais bon ça ne dure pas très longtemps après une rapide douche pour se rafraîchir et un rapide smoothie que je termine toujours devant mon maquillage le matin on va commencer à se préparer on va dire que ma routine soin n'a pas changé j'utilise toujours mon sérum de chez Bioderma et pour mon visage j'utilise une crème gâtineux qui est pour les taches dont je vous parlerai très très prochainement et ensuite je commence mon make-up franchement je ne change pas beaucoup j'adore rester avec les produits que j'aime et c'est un peu une petite routine pour moi mais bon comme d'habitude j'utilise mes deux anti cernes coup de coeur le Dior et le Covergirl toutes les références des produits que j'utilise sont en barre d'infos donc n'hésitez pas à les checker si vous voulez les références ou savoir les teintes que j'utilise donc voilà une fois que mes anti cernes sont placés en fonction des zones de lumière j'estampe le tout à la beauty blender et ça fait tellement naturel ensuite je me suis acheté une nouvelle poudre c'est la Studio Fix de MAC parce que ma Sephora allait bientôt se terminer et après pour mon contour des yeux c'est toujours ma make-up forever j'ai reçu aussi une base dans une box donc là j'étais en train de la tester et je peux déjà vous dire qu'elle a vraiment bien tenu pour cette journée là j'hydrate naturellement mes lèvres et ensuite on place le sourcil j'ai ensuite utilisé un highlighter en guise de fard à paupières parce que celui-ci je l'adore mais la couleur elle est vraiment génialissime et je me suis dit bon bah pourquoi pas et surtout que ça faisait vraiment très soft ça faisait pas trop... pas trop en fait pour un maquillage d'été et ensuite bien sûr bien sûr bien sûr mon eyeliner comme d'habitude comment s'est passé d'eyeliner c'est comme impossible j'ai ensuite utilisé mon mascara de chez Catrice et franchement ce mascara n'a pas besoin de base il fait naturellement des cils de ouf et je vous le recommande fortement si vous l'avez jamais testé donc voilà un petit make-up vraiment simple et très léger on n'oublie pas le blush mais ça c'est vraiment optionnel et ensuite je me suis fait un mini un vraiment mini contouring histoire de me donner bonne mine comme j'ai pas de fond de teint donc faut rehausser tout ça et avec un gros pinceau j'ai tout flouté et voilà je trouvais que ça donnait bonne mine donc c'est mon petit point de vue à moi pour les lèvres j'ai utilisé un butter gloss de chez NYX j'avais besoin d'une petite touche de couleur une petite touche punchy en fait pour relever ce maquillage donc voilà j'adore 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 et pour les cheveux franchement je me suis pas cassé la tête ma coiffure de tous les temps mais vraiment c'est comme la première vidéo que je vous ai faite sur ma chaîne un puff avec la flat twist devant et c'est vraiment une coiffure que je fais presque tous les jours pour aller au travail et j'adore c'est vraiment c'est ma marque de fabrique vraiment donc voilà n'hésitez pas à liker si vous aimez bien ce make-up j'avais sa petite coiffure vraiment très simple mais pour l'été je trouve que ça passe vraiment bien donc liker 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 et commenter si vous aimez bien et ensuite pour ma tenue j'ai fait vraiment très très simple j'ai opté pour une robe qui vient de chez Kamaïeu mais je l'ai acheté il y a maintenant 2 ans voire 3 ans et on est vraiment très très à l'aise dedans j'ai bien sûr mis mes ballerines parce que vous savez à quel point j'adore les ballerines et à quel point je suis à l'aise dans les ballerines et un petit gilet ou enfin quelque chose de vraiment très très léger qui vient de chez Aeropostale et voilà j'ai ensuite pris un petit sac c'est mon petit sac Michael Kors que j'adore parce qu'il est vraiment très petit mais on peut mettre vraiment beaucoup de choses j'ai ensuite mis ma montre Danielle Wellington et avec la tenue je trouve qu'elle matchait vraiment très très bien et le petit rose ça rappelle mon rouge à lèvres et je trouve ça pas mal du tout qu'est-ce que vous en pensez ? et ensuite je vous montre mes indispensables que j'ai toujours dans mon sac donc mon portable bien sûr toutes les photos Instagram les snaps et tout et tout mes lunettes de soleil of course comment se passait des lunettes de soleil l'été ? ensuite mon petit gloss parce que si jamais il y a des petites retouches on ne sait jamais ça peut toujours être utile mon porte-monnaie avec ma monnaie et ma carte bleue bien sûr c'est vraiment très utile et très vital et mon baume à lèvres parce que vous savez à quel point j'adore les baumes à lèvres et j'ai besoin d'avoir toujours un baume à lèvres sur moi ma crème pour les mains parce que c'est comme une drogue c'est vraiment un indispensable pour moi un élastique on ne sait jamais peut-être que j'en aurais besoin et une lime à ongles parce que je suis une Miss Catastrophe et je me casse toujours les ongles donc voilà écoutez les filles je vous fais d'énormes bisous et j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant on se retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat Ciao !